Salut Louis ! Salut ! Alors, séquence mythique, si je te dis Cap Horn ? Oulala, bah oui, c'est mythique. C'est le plus grand cimetière marin au monde. C'est une zone qui est très compliquée. C'est le bout de l'Amérique du Sud. On ne peut pas aller trop loin au large parce que les glaces ne sont pas loin. C'est très très sud, on est à plus de 50 degrés sud. Mais alors à ce moment-là, t'es tranquille ou t'es excité ? T'es très excité parce que c'est aussi la porte de sortie du Grand Sud. Théoriquement, tu reviens dans des eaux qui sont un petit peu plus connues, un petit peu moins sauvages. Tu reviens aussi plus près de la civilisation, donc t'es très excité. Et à la fois, c'est un peu piégeux parce que tu reviens dans des zones, dans des contrées où il y a aussi d'autres bateaux, où il y a des bateaux de pêche, où il y a des bateaux de commerce. Donc t'es très excité et à la fois, pour la deuxième fois, un peu inquiet aussi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter ? J'avais une très bonne bouteille de champagne pour repasser le Cap Horn. Moi qui aime bien ça, j'ai trouvé ça absolument pas bon. C'était un tel facteur de stress que c'était pas du tout un moment festif. C'était plutôt un moment où j'avais envie d'être concentré et il faut répondre à plein de sollicitations. On te demande de filmer le Cap Horn, de te prendre en photo, de faire plein plein de trucs en même temps. Alors que t'arrives dans une zone qui est hyper difficile à négocier. Pour le Cap Horn, si c'était une devise ? Ce serait... Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Si c'était une blague ? Si c'était une blague ? Voilà. Si c'était une réplique ? Ça pourrait être par exemple, quand les types de 100 kg parlent, ceux de 70 les écoutent. Alors ton pire souvenir sur le Cap Horn ? Pire souvenir ? Les prévisions météo m'annonçaient pouvoir passer le Cap Horn et puis ensuite, très rapidement abattre, c'est-à-dire m'écarter du vent et pouvoir dérouler à nouveau une voile de portant. Le vent est passé de face. Je suis passé auprès avec une mer hyper violente, avec un bateau qui tapait énormément. Et du coup, cette voile a fini par se dérouler, commencé à se dérouler. Donc j'ai dû abattre en grand et j'allais vraiment en pleine balle sur la terre. Et j'avais très très peu de temps, donc il a fallu que je fasse ça en visant vraiment les cailloux. Et puis que je déroule la voile et que je la réenroule et que je n'étais vraiment pas du tout sûr d'y arriver. Donc voilà, j'ai eu une énorme frayeur à ce moment-là, parce que si ça ne s'était pas bien passé, ça aurait été dramatique. Et ton meilleur souvenir ? C'est quand même de l'avoir vu, de l'avoir vu en vrai. Et puis c'est de l'avoir passé, d'avoir pu tirer à nouveau sur la barre. Se dire qu'on se touchait comme ça et se dire que ça y est, ça c'est fait et qu'on va pouvoir souffler. J'ai mis quelques heures pour reprendre mes esprits après ce passage. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501